Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer nos premiers pas dans l'univers de Star Wars Unlimited. Je vais participer demain à l'avant-première avec ce petit boîtier étincelle de rébellion. Ça va me permettre d'avoir un premier accès aux cartes parce que moi je ne les ai jamais eues en main, je ne les ai jamais vues pour de vrai. Pour l'instant vous savez que je suis un petit peu réticent sur la charte graphique qui a été choisie. Mais bon, je demande à voir, je préfère ne pas me précipiter, donc on va ouvrir ça ensemble. Ce que je vous propose c'est qu'on regarde le contenu de cette avant-première, on va regarder très succinctement les règles, parce que je ne vais pas vous faire une vidéo règle, il y en a plein sur le web, donc je ne vois pas l'intérêt d'en faire une énième. Je vais vous parler juste des principes inhérents au jeu. Et puis dedans il y a des boosters, des vrais boosters, il y en a 6, donc je vous propose qu'on les ouvre et qu'on regarde de quoi ils retournent. Et puis peut-être qu'on aura une fameuse showcase, c'est-à-dire en gros les golds de chez Pokémon. Voilà comment la petite boîte se présente. Donc ça c'est une boîte d'avant-première, ça c'est des cartes qui permettent en fait, dedans il y a 3 cartes booster, c'est au cas où en fait le contenu qui est là est un peu tristounet, vous pouvez essayer de rééquilibrer avec des choses comme ça. Donc normalement chez votre marchand qui est en train de vous proposer une avant-première demain, puisque le jeu sort le 8, il doit également avoir une boîte pleine de ce genre de petites cartes, de petits boosters avec 3 cartes à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à lui demander si la pioche qui est ici est un peu tristounet, elle ne vous permet pas de faire quelque chose d'équilibré. Allez, on ouvre, crac, donc comme promis à l'intérieur plusieurs choses, déjà une boîte vide bien entendu, mais une boîte de deck, donc une boîte qui va vous permettre de créer votre premier deck de jeu, boîte en carton plutôt souple, donc attention elle ne va pas vivre longtemps, mais vous voyez elle est un peu sérigraphiée, elle est classe. Ensuite à l'intérieur, donc les fameux boosters qu'on ouvrira ensemble à la fin de cette vidéo, donc là c'est un peu comme tous les jeux de cartes, vous avez des héros en façade, c'est bien lourd, c'est prometteur, ça fait envie, et puis je pense que j'en ouvrirai avec Calliope, pas aujourd'hui, mais voilà, elle est déjà en transe, à se dire que papa va ouvrir des cartes sans elle. A l'intérieur on a également ce sleeve là, dans lequel il y a deux cartes de héros, les héros sont quand même très importants, puisqu'ils font partie intégrante de votre équipe, et c'est eux qui vont quand même donner la tendance du jeu, on y reviendra. Dedans il y a Luke et Dark Vador. Ensuite on a quelque chose d'assez bienvenu, c'est une plaquette de token, avec ici celui qui a le tour, et ici des points de vie, donc ça c'est pas mal également. Et puis on va avoir une petite fiche comme ça, pour apprendre à construire son deck, puisque comme je vous l'ai dit, le leader va donner une tendance, en fait chaque carte a des couleurs comme ça, sur les cartes vous allez retrouver des couleurs comme ça, et votre leader va amener deux couleurs, et puis ensuite votre base va en amener une troisième. Alors ensuite vous aurez tendance à construire votre deck sur la base de ces trois couleurs, même si vous avez le droit d'utiliser d'autres couleurs que celles que votre leader et votre base apportent, mais du coup il y aura un coût supplémentaire pour pouvoir jouer ces cartes là. Au niveau du deck, il faut avoir 30 cartes minimum, et il y a des types d'unités, on verra, donc il y a des cartes de héros qu'on appelle les leaders, il y a des cartes de base, c'est la base qui va être attaquée, puisque dans le jeu l'objectif c'est de détruire la base, donc là on est vachement sur ce qui existait avant, dans le premier jeu de cartes de Star Wars, qui était d'ailleurs extrêmement bien, c'était un jeu très très sharp, moi que j'ai ici, que j'ai expérimenté, qui était vraiment vraiment un très très bon jeu, donc celui-ci est très attendu, et il a intérêt à être à la hauteur, et puis ensuite vous aurez des cartes, notamment des vaisseaux, c'est-à-dire plutôt des cartes pour aller combattre sur un conflit R, et puis ensuite un conflit qui lui est plus au sol. On va se retrouver également avec un petit livret, qu'on vous conseille de lire, qui est un livret de guide de démarrage, avec un aperçu du jeu, comment remporter la partie, chaque base de la partie commence avec 30 PV, puis dès qu'elle est à 0 PV, elle est morte, donc quand on pose son setup, on va poser sa base, on va poser son héros, et puis ensuite on va venir agrémenter comme ça sa partie. Ensuite, le déroulement de la partie, il y a des choses qui sont assez intéressantes, qu'on connaît bien de toute façon, c'est que vous allez constituer une main, et que dans cette main, vous allez dans un premier temps sacrifier deux cartes pour faire deux ressources, et puis ensuite à chaque tour, vous allez pouvoir sacrifier une carte de plus, vos ressources elles sont sacrifiées, c'est des cartes qui vont rester dans un coin, qui vont abonder en fait les ressources que vous avez, donc au premier tour vous avez deux ressources, le tour d'après, vous allez griller une carte supplémentaire, vous allez passer à trois ressources, puis quatre ressources, puis cinq ressources, puis six ressources, et à chaque fois que vous allez vouloir jouer une carte, elle a une valeur en ressources, et si vous voulez pouvoir la poser, il faut que vous ayez les ressources associées. Donc c'est plutôt instinctif, ça commence doucement, puis ça monte en force, vous voyez ici, on vous explique que là, il y a le coût de la carte, donc par exemple, le grand mauve Tarkin, il faudra balancer, il faudra avoir quatre cartes de ressources pour pouvoir la poser, donc normalement, ça ne se joue pas avant le tour 3. Vous avez le nom, vous avez le type, donc terrestre espacial, donc lui en fait, c'est une carte terrestre, donc elle ira, le champ de bataille est divisé en deux parties, enfin le champ de pose est situé en deux parties, et donc vous avez, lui il ira dans la partie terrestre, et donc il pourra attaquer le terrestre d'en face. Ici on a les cônes d'affiliation, ça c'est ce que je vous ai dit, ce qui permet de créer en fait, votre deck, vous avez un héros qui va vous apporter, vous apporter lui en l'occurrence son état, il va vous apporter deux valeurs de couleurs, lui il va apporter du vert et du noir, et puis votre base, elle vous apporter une troisième couleur, et puis c'est comme ça que vous allez créer votre deck, même si je le redis, ce n'est pas spécialement bloquant. La puissance, donc ça c'est ses capacités d'attaque, ici c'est ses PV, c'est ce qui va tomber lorsqu'il sera touché, ici vous avez un trait, donc en fait les traits, c'est des capacités qui sont liées à la carte, par exemple, c'est les effets, comme genre quand je mets la carte en jeu, alors oui normalement quand elle rentre en jeu, elle est défaussée, enfin elle n'est pas défaussée, mais elle est inclinée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas jouer tout de suite, il y a des cartes par exemple qui peuvent jouer immédiatement, donc ça c'est ce qu'on va retrouver ici dans les traits. Si jamais il y a des termes qui sont associés aux officiers impériaux, et bien lui il sera lié à cette définition. Et puis ensuite il y a la capacité, donc ça c'est ce que fait la carte, soit quand elle est jouée, voilà il y a des événements, il y a des cartes quand elles sont posées, quand vous la jouez pour la première fois, elles vont vous permettre d'aller piocher des cartes, et puis à chaque fois que vous la jouez pendant votre tour, parce que dès qu'elle est posée sur votre champ de bataille, tant qu'elle n'est pas tuée, elle est présente, à chaque fois que vous l'activez, par exemple elle va vous rapporter la possibilité d'aller piocher des cartes, de faire plus de dégâts, ou je ne sais quoi. Donc là vous voyez, lorsque l'on pose son jeu, on va poser sa base au centre, normalement on pose son chef en dessous, et puis on va avoir un espace dit terrestre, donc votre adversaire doit mettre son terrestre en face, et puis une zone spatiale, et votre adversaire doit mettre sa zone spatiale, bien entendu quand vous jouez à un vaisseau, il faut le poser dans la zone spatiale, et puis quand vous posez un personnage, il faut le poser dans la zone terrestre, vous vous reportez à la zone qui est sur la carte, pour bien respecter le déploiement. Il y a des cartes événements, qui sont des cartes qui vont être jouées immédiatement, c'est-à-dire que lorsque vous l'avez en main, vous dites, je joue cet événement, éliminez une unité non alliée, vous flinguez une unité non alliée qui est présente sur la table, et puis cette carte est immédiatement défaussée, et puis sinon vous avez des améliorations, donc là également on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans Destiny, c'est-à-dire la capacité d'aller mettre des armes dans la main, des Jedi ou des choses comme ça, donc il y a un nom, il y a un coup pour pouvoir jouer, il y a une affiliation, bien entendu vous ne pouvez pas balancer un sarve qui n'est pas affilié à un personnage qui n'aurait pas les affiliations associées, il y a les capacités, il y a le bonus en attaque, souvent un sarve laser, ça va vous faire plus 3, et puis vous avez un bonus en défense, c'est une espèce de shield qui vous est également proposé. Voilà, là vous avez un exemple d'attaque, je ne vais pas m'enfoncer plus loin dans les règles, comment utiliser les capacités, prendre l'initiative, passer, là vous avez votre carte de leader, donc la carte de leader comme je vous avais dit, votre leader quand il apparaît il est posé comme ça, il va vous apporter deux couleurs pour vous permettre de constituer votre deck, et puis à partir d'un certain moment il va avoir ce qu'on appelle une action épique, et une action épique c'est le moment où il va rentrer en jeu, c'est à dire que en fait ce personnage il est posé au milieu sous la base, il n'est pas posé sur le terrestre ou dans l'espace, je ne sais pas s'il y a des personnages qui peuvent être posés dans l'espace, je débute dans le jeu, mais je ne pense pas, Luke Skywalker en tout cas, s'il passe son épique, il va passer sur le terrain, vous le mettez en jeu, à partir du moment où il est mis en jeu, il peut se prendre des mandales dans la gueule, mais il peut aussi largement en mettre, et en l'occurrence c'est le genre de personnage qui tape fort, surtout si vous lui associez un sabre laser qui va lui faire un plus 3, il tape déjà à 4, avec un plus 3 ça vous fait 7 coups à chaque fois, ça peut aller vite étant donné que la base d'en face elle n'a que 30 points de vie. Seulement pour ce faire, il faut qu'il puisse déclencher son épique, donc je crois me souvenir que Luke Skywalker, il faut 6 ressources pour pouvoir enfin le faire passer comme ça dans la partie jouable, le transformer en personnage vraiment actif sur la table, et c'est comme ça que vos leaders entrent en jeu, un Dark Vador je crois qui rentre à partir de 7 ou 8. Voilà, là vous avez la présentation des icônes d'affiliation, avec la vigilance, l'agressivité, l'héroïsme, le commandement, la ruse et l'infamie. B'day ! Vous avez ensuite les traits, les amis, les ennemis, donc tout ça, je vous laisserai regarder ça lorsque vous vous lancerez dans le jeu, et puis ensuite vous avez la possibilité effectivement de créer votre deck en respectant les notions d'affiliation. Voilà, sans plus tarder, chose très intéressante, ici en fin de livret, il y a les mots-clés, donc appelons cette unité à plus 1, plus 0 pour chaque dégât sur elle, donc plus 1 en attaque et plus 0 en défense, il y a le débordement, lorsque cette unité attaque, si elle inflige des dégâts à une unité ennemie, les unités en excès sont infligées, les dégâts, excusez-moi, en excès sont infligées à la base adverse, l'embuscade, donc l'embuscade, ça c'est la possibilité de pouvoir jouer une carte dès qu'elle est posée, protégée, raid, récupération, saboteur, sentinelle, voilà, tous les mots-clés sont ici. Wallouche, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par regarder les cartes des deux héros qui sont dans ce deck d'avant-première, voilà, alors c'est comme, alors l'invantage de ce deck d'avant-première, c'est qu'elles sont foil, je pense qu'on le voit bien là, voilà, des belles cartes foil, c'est plutôt clean je trouve, donc quand elles arrivent en jeu, qu'elles sont posées sous la base, elles sont posées comme ça, et puis à partir du moment où elles ont fait leur action épique, donc pour Vador, si vous contrôlez au moins 7 ressources, déployer ce leader, et bien à partir de là, vous retournez la carte, il devient un personnage jouable, alors par contre, il n'est pas foil de l'autre côté, dommage, il est foil là, mais il n'est pas là, dommage, et puis bon ben là, à partir de là, vous avez les 7 ressources qui le permettent de jouer, il tape 5, il a 8 en énergie, et puis au niveau attaque, vous infligez 2 dégâts, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité, donc ça c'est en plus, j'imagine, voilà, c'est un personnage terrestre, et c'est un leader d'unité, voilà, première sensation de carte, oui, ok, bon d'accord, c'est sympa, le côté foil, est plutôt agréable, c'est bien vu, c'est assez propre, déçu que le foil ne soit pas sur les deux côtés, peut-être que financièrement, techniquement, c'est impactant, et c'est pour ça qu'ils ne le font pas, je pense que voilà, c'est plus facile de faire foil qu'un seul côté, ça aurait mérité que ce soit les deux, mais je pense que ça aurait été trop cher de le faire, bon, voilà, je ne suis toujours pas très fan du caractère design, moi je vais avoir du mal avec le côté collectionniste du jeu, après je dis ça, mais ça se trouve, je vais encore me transformer en pauvre victime que je suis, allez, je vous propose qu'on regarde le contenu de ces boosters, juste pour se faire plaisir, et puis, et puis, après, je reviendrai, auprès de vous, je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus, on regardera, on regardera, comment j'ai, quel deck j'ai constitué, avec ce que je vais piocher, je ne vais pas le faire là, tout de suite, parce que ce sera, ce serait, ce serait trop long, allez, tac, c'est parti, alors, là dedans, on est censé avoir 16 cartes, et elles sont censées contenir au moins un leader, une base, 9 communes, 3 peu communes, une rare ou légendaire, et une premium foil, alors, première chose assez bizarre, à laquelle je n'adhère pas, c'est que, en fait, la première carte, la bonne carte, la belle carte, elle est là en dessous, en fait, c'est-à-dire que si je retourne, je vois tout de suite la belle carte, donc, et donc, en fait, le chef, donc si j'ai une showcase, c'est maintenant, voilà, et en l'occurrence, ce n'est pas une showcase, donc ce qu'on appelle une showcase, c'est les gold, bon, voilà, je pioche Chewbacca, donc ça, c'est sympa, donc là, c'est mon leader, de ça, là, je pioche la base écho, ok, donc ça, c'est la base qui est contenue dans cette carte, dans ce booster, donc, du coup, je vais pouvoir constituer, avec ce personnage, vous voyez, du bleu, du bleu, du bleu clair, du vert clair, et du vert plus foncé, voilà, donc ça, c'est les affiliations, et puis ensuite, on va avoir les cartes, donc, je vais faire quand même attention, graphiquement, ouais, voilà, quoi, le Chewbacca, ouais, ok, la base écho, oui, un peu plus, mais le Chewui, là, avec la gueule ouverte, un peu bizarre, le Chewui, jouer une unité, qui coûte 3, au moins, de votre main, en payant son coup, elle gagne Sentinelle, pour cette face, et puis, on est en action épique, si vous contrôlez, au moins, cette ressource, on va pouvoir le déployer, et donc, commencer, commencer à le jouer, ok, ensuite, on a, ouvrir le feu, carte tactique, infliger 4 dégâts, à une unité, ok, sympa, on a la compagnie mercenaire, avec, donc, cette capacité d'embuscade, qui va leur permettre, donc, de jouer, immédiatement, ça, c'est plutôt classe, je vais me rapprocher, on va se rapprocher un petit peu, voilà, voilà, c'est plutôt sympa, je trouve, les embuscades, et puis, le débordement, lorsque cette unité, attaque une unité ennemie, infliger des dégâts, en excès, à la base adverse, ça, c'est bien, comme ça, on ne perd pas les dégâts, l'arc 170, un de mes vaisseaux préférés, récupération 1, quand cette unité, attaque, soigner un dégâts, à votre base, ça, c'est vachement bien, vachement bien, il ne coûte pas trop cher, donc, il se déploie autour 1, ça, c'est sympa, dans la zone spatiale, n'hésitez pas, à lui balancer un peu de shield, il a trop envie, donc, il a quand même moyen d'encaisser, compétence d'infiltration, très sympa, l'unité attachée, gagne saboteur, quand cette unité attaque, on va ignorer sentinelle, et éliminer les boucliers du défenseur, waouh, très 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 propre comme carte, infanterie de marine, tiens, j'aime bien, ça, voilà, ça, c'est le genre de graphisme, finalement, je suis peut-être en train de revenir un petit peu sur ma critique du graphisme, vous voyez, j'ai eu raison d'attendre, et de dire que je voulais voir les cartes, et de les avoir en main, elles sont plus sympas que ce que j'imaginais, encore une fois, de là à les collectionner, je ne sais pas, mais elles sont plus sympas que ce que j'imaginais, donc, un petit infanterie de marine, un arpenteur rebelle, ok, un insurgé de l'Otale, ok, ici, un événement de confiscation, éliminer une amélioration, waouh, très fun, waouh, j'aime beaucoup, chasseur de tête, le Z95, un de mes vaisseaux préférés, donc, voilà, content de tomber dessus, même si j'imagine que ce n'est pas des secrets de ouf, Yoda, qu'on voit pas mal dans les présentations de jeu, donc, ça aussi, c'est clean, ensuite, videur de la cantina, le Général Tag, on va avoir Roots également, et puis, voilà, ma carte foil, un lieutenant Schildson, donc, là aussi, c'est plutôt sympa, belle carte, un peu sombre, mais, mais pourquoi pas, alors, on va passer au deuxième, donc, là aussi, voilà, moi, ce que je trouve dommage, normalement, c'est la dernière carte qui doit être révélée, et qui doit dire, ah, j'ai eu ce que je voulais, et en fait, voilà, alors, tiens, un bon IG 88, en leader, ça me va, une catacombe Cadera, sympa aussi, ensuite, ici, ouvrir, ouvrir un passage, très classe, les snow, j'aime beaucoup, de mémoire, c'est quand même assez agressif, tant qu'elle attaque une unité endommagée, cette unité a plus 2, plus 0, elle gagne débordement, donc, vraiment, vraiment badass, ensuite, un Star Viper, pour aller dans l'espace, avec une récupération 2, c'est top, un Death Trooper, bien, sympa, je vais pouvoir faire un beau deck, je pense, quand même, Fier Abra, de la Cantina, bon, ben, voilà, ça, c'est le genre de carte, si vous avez envie d'avoir quelque chose à sacrifier, pour faire des ressources, ça peut être une bonne chose, Infanterie, garde du corps, là aussi, une ressource, une fois éliminé, vous pouvez donner un jeton expérience à une unité, ok, le garde du bloc de détention, le fameux garde du bloc de détention, l'agent BSI, ah, un beau cargo corélien, très belle carte, tiens, ça aurait été sympa de l'avoir en foil, ensuite, Carabast, donc ça, c'est un événement, une unité amie, inflige à une unité ennemie, des dégâts égaux, au nombre de dégâts d'une unité amie, plus un, ok, base Malbus, As, de l'avant-garde, très, très sympa, ok, Body, ok, Bodywork, ça peut être bien, aussi, une fois joué, regarder la main d'un adversaire, et défausser, une carte d'unité, alors, je ferai ma première partie demain, donc, je vous ferai un retour de tout ça, et alors, côté foil, ah, très bien, très, très, très sympa, vous êtes mon seul espoir, eh bien, un bel événement, en foil, c'est chaud au lit, je trouve que les foils, manquent de, de contraste, comparé, comparé à d'autres marques, de petits animaux, adorables, je trouve que les foils, effectivement, elles brillent, mais, elles sont très, très écrasées, ça, c'est, elles flashent pas de ouf, en fait, elles brillent, mais elles flashent pas, en fait, c'est paradoxal, allez, on y va, pof, très bien, Ramoth Tarkin, donc ça, je pense que c'est, c'est obligatoire, ensuite, ici, Restro City, ok, passe attention à la caméra, X-Wing de l'Alliance, ok, ensuite, réparation, j'accélère, Wampa, ok, Technicien, Super Blaster, ok, Garde de la Cité de Nuage, j'aime bien, j'avais envie, ok, Garde de Force Spéciale, propre aussi, une petite récupérateur de Jawa, très sympa, aussi, Saboteur, quand cette unité attaque, ignorer le Sentinelle, à éliminer le Bouclier du Défenseur, sinon, à sacricher pour faire des ressources, ensuite, le Garde Gamoréen, qui coûte quand même assez cher, et puis, cette unité gagne Sentinelle, ah, sympa celle-là, très 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 sympa, un peu, un peu Full Heart, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, je ne sais pas si, il faudra que je me renseigne précisément, sur les sorties de cartes, mais, voilà, ça, j'aime beaucoup, équipe de Chasseurs de Primes, j'ai un grand fan des Full Heart, chez Pokémon, donc, évidemment, je suis fan ici, préparation du décollage, ok, manipulation forcée, ok, j'ai mon lieutenant, Shilzen, que j'avais topé en foil, et que là, j'ai normal, j'ai ensuite, Ambition Galactique, et cette fois-ci, ah, ben voilà, je vois mon Chasseur de Tête, donc mon Z95, que j'aime beaucoup, là aussi folle, mais je vous le redis, elles sont, elles sont très écrasées, quoi, je trouve, je vais, ouais, je, je sais pas, j'ai un souci, effectivement, ça brille, mais, c'est pas, on est loin de la concurrence, là, pour le coup, on est loin, loin de la concurrence, où, voilà, quand vous regardez une carte Pokémon, vous flashez dessus pendant, pendant des plans, allez, il reste trois boosters, j'accélère pour passer en dessous de la, de la 30, on se retrouve avec l'Empereur Palpatine, bon, c'est pas mal, mais je vais me retrouver avec des decks plutôt méchants que gentils, les catacombes, une fois de plus, la compétence d'infiltration, ok, ok, Infanterie de Marine, tiens, j'ai l'impression de refaire exactement le même deck que tout à l'heure, là, ça serait pas très bon comme idée, ah, non, j'ai un Swoop, j'ai de nouveau le Fierabra, l'Amurial Osel, oh, un très beau Ghost, belle carte, je prendrai le temps de digérer tout ça, le Videur dans la Cantina, ici, Delmico, et, ah, un Chasseur Taille, de la Guilde Minière, donc vous savez, c'est ceux qui ont les panneaux pas complets pour pouvoir avoir un champ de vision plus large, pour pas se prendre, pas se prendre un astéroïde, alors vous voyez par exemple, normalement, celui-là, il est jaune, pour voir le jaune, on a énormément de mal en fait, même moi, en live, comme ça, j'ai énormément de mal à faire ressortir le jaune, je ne suis pas convaincu par les feuilles, je vais arrêter de le dire, mais je ne suis pas convaincu par les feuilles, alors peut-être que les showcase sont magnifiques, en tout cas, ce que je trouve beau, c'est la carte de Luke et de Vador, alors vous voyez, j'ai l'habitude de retourner les cartes, trop vite, et en fait, je me spoil un peu, ok, Boba Fett, en leader, ça, ça peut être sympa, à jouer, la Capital City, et là, on retrouve le Star Viper, le Death Trooper, le Fire à bras, l'infanterie, le X-Wing, le garde du corps, l'agent du BSI, sympa, le cargo corélien, ok, le droïde, sonde Viper, en full art, je ne sais pas si ça porte ce nom-là, dans ce jeu, mais en l'occurrence, on va les appeler comme ça, à un TBTT, ça, c'est propre aussi, un combattant de la liberté, une dévotion, attention, vous êtes mon seul espoir, en normal, que j'ai eu en foil tout à l'heure, et roulement de tambour, très bien, un petit intercepteur impérial, comme ça, c'est clean. Allez, dernière chance d'avoir la fameuse Showcase, même si je ne pense pas que ça puisse arriver dans un pack d'avant-première, en même temps, il n'y a pas de raison, normalement, ça devrait pouvoir, je crois qu'il y a un pourcentage de drop des Showcase, ce qui est extrêmement rare, donc il ne faut pas non plus délirer, attention, roulement de tambour, hop là, ce ne sera pas le cas, mais ce sera une belle Sabine, donc là, c'est top, on a le Kesto City, et puis pour terminer, on va avoir donc cet événement de réparation, on va avoir le Wampa en unité terrestre, 5 envies, le Wampa en unité terrestre, technicien du super laser, encore un garde, c'est sympa, un autre soldat d'unité spéciale, très bien, bataillant inébranlable, un événement de guet-tympan, où on va envoyer dans la main de son propriétaire, une unité non leader, ah, très sympa, le syndicat, qui n'est pas en mode camionneur, avec la capacité d'embuscade, évidemment, c'est des salauds, chasseur taille, ok, propre, avec un design un peu rétro, pourquoi pas, l'embrouille, vous pouvez défausser une carte de votre main, au lieu de payer le coût de cet événement, incliner une unité, et renvoyer chaque amélioration sur elle, dans la main de son propriétaire, ok, attaque type delta, propre, ah, un très beau Delmeco, il est clean celui-là, en full, comme ça, j'aime beaucoup, là, on est content, un canonnier en piqué, ok, et puis là, ici, pour finir, une soldat volontaire, elle aussi en full, donc, c'est bien ce qui est prédit, il y a bien un foil à chaque fois, il y a bien un leader à chaque fois, il y a bien une base à chaque fois, à chaque fois que vous tirez vos cartes, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est entre guillemets ça, et puis, on a effectivement, on a également la possibilité d'avoir des espèces de full art, là, comme celle-ci, là, que je trouve très, très sympa, voilà, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, sur Star Wars Unlimited, je voulais avoir les cartes en main, pour me faire un premier avis, je me posais la question de savoir, si c'était vraiment quali ou pas, j'avais du mal avec les visuels qu'on avait, ma première impression, c'est qu'au niveau des visuels, c'est beaucoup plus engageant que ce que j'imaginais, je ne sais pas si j'en ferais la collection, par contre, là où moi, je mets un gros, gros, gros bémol, c'est clairement sur, sur la qualité de ces foils-là, voilà, là, vous les voyez de façon différente, je les trouve très, très, très écrasés, et je trouve que ça manque, ça manque, ça manque de relief, alors peut-être qu'il faudrait que je les voie ailleurs, que dans une ambiance, comme ça, de bureau, peut-être qu'à l'extérieur, ou dans un éclairage plus, plus abondant, on a, on a plus de plaisir à les voir, mais là, pour l'instant, je suis un petit peu sur ma retenue. Au niveau des mécanismes de jeu, c'est quand même assez prometteur, le jeu semble être assez nerveux, assez réactif, ça se joue très rapidement, en moyenne, une partie, ça va taper entre les 15 minutes et la demi-heure, donc, voilà, on est bien positionné, au niveau du prix aussi, je crois qu'on est pas mal positionné, parce que, on est très compétitif, par rapport justement, à tout ce qui est Magic, ou Pokémon. N'hésitez pas à me donner vos retours à vous, vos sensations, votre intérêt, ou votre désintérêt, motivez votre message, motivez votre commentaire, en m'expliquant, voilà, pourquoi ça vous intéresse, pourquoi ça vous intéresse pas plus que ça, qu'est-ce que vous pensez comme ça, des premières cartes, qu'on a pu avoir en main, qu'on a pu regarder ensemble, si vous avez eu la possibilité de tester, en ce samedi de mars, en avant-première, n'hésitez pas à nous faire vos premiers retours, et puis moi, je vais voir, je vais faire mûrir un petit peu, mon expérience de ce jeu-là, et puis, je regarderai si je le couvre, c'est un bien grand mot, mais on peut imaginer, proposer une ou deux parties, avec des guests, sur la page. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, puis surtout de bons tirages, de boosters, parce qu'il n'y aura que ça, pour potrer le titre d'en face, et puis, à vous dire à très bientôt, allez, ciao les amis !